Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 creusaient en avant, puis là, l'eau descendait, puis ça a fini par former un lac. Le lac, il était encore là, d'ailleurs. Ça a fini par former un lac, puis il flottait, puis il y avait... il y avait... la drague, là, c'était... il y avait 98 godets, des boquets qu'on appelle, nous autres, en bon français, qui descendaient dans le bas, jusqu'au cap, qui remontaient la terre, puis qui s'en menait sur la drague, puis à partir de là, elle était lavée, puis elle était sortie, puis... Bon, vous me disiez, quand on a parlé de tout ça, que... Bon, la terre qui était là, c'était surtout un genre de glaise. C'était de la glaise. Et ça, ça se lave pas facilement. Non, c'est pas lavable à l'eau, ça, c'est bien... C'est pas lavable à l'eau. Ça fait que ça prend du temps pour venir à bout de trouver quelque chose là-dedans. C'est ça, puis il y a rien, il y a rien. Il y a à peu près 75 pieds de terre, là, qu'il y a rien. Bien, il y a rien. Il y a peut-être un petit peu à la surface, là, mais à un moment donné, quand il rentre dans la glaise, il y a pas rien, rien, rien. Donc, il y a 75 pieds d'épais, là, que c'est rien que la glaise, là-dedans, il y a pas d'or, il y a rien. Il faut passer à travers ça... Il faut passer à travers ça. Pour aller en dessous. C'est ça. Puis la drague qu'il y avait, là, il pouvait pas sortir la terre sans qu'elle soit lavée. Alors, ça prenait énormément d'eau pour pouvoir laver ça, puis ça prenait du temps, puis c'était dur. C'est pour ça, probablement, qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné avec l'espoir qu'ils remontraient avec un autre drague ou un autre machine quelconque qui aurait pu se débarrasser de la glaise, là. À un moment donné, ils ont imaginé de monter une pelle. Ils ont monté une grosse pelle. C'était une pelle électrique. C'est rare qu'on voit ça, une pelle électrique, là. Oui. Le boquet, là, lui-même, il contenait 15 verges. Il y avait 110 pieds de baume, là. C'était un gros, quand même, un gros. C'était gros. C'était gros. Électrique. Électrique. Donc, là, ça avait pris une ligne électrique pour aller faire ça. Ils ont monté une ligne électrique à partir de Notre-Dame jusqu'au rang Saint-Gustard. Puis ça, ces installations-là sont encore là? Non, la ligne est partie. Non? Tout a été défait? La ligne a été partie. Les filles ont été ramassées. Qui a pris ça, ce bateau-là, cette drague-là? Je ne me rappelle pas du nom du gars. Mais je l'ai connu comme il faut parce que j'y ai même aidé. À le déferre? Il a même aidé le gars à le déferre. Non, pas à le déferre, mais à le remorquer. C'est ça que vous m'avez bien dit, oui. Vous l'avez remarqué, vous, quand il sortait ses pièces? Il sortait ses pièces, puis ça le gênait pas pantoute. Il parquait son camion dans la cour d'église. Ça fait qu'il était sûr de son coup de ne pas être douté par personne. Quelqu'un qui va à messe, puis qui l'emmène son camion, puis qui le laisse là toute la semaine. Il n'y a pas de danger qu'il soit douté comme un voleur. Puis à un moment donné, après deux... Mais il n'y a personne qui se doutait qu'il était en train de défaire ça? Bien oui, tout le monde savait qu'il le faisait. Tout le monde le savait, mais il ne savait pas que c'était un voleur comme tel. Je ne savais pas que c'était un voleur. Monce Améritain comme il est. Monce Améritain comme il est. Il n'a jamais dit, lui, que... Il n'a jamais dit qu'il le volait. Il disait qu'il l'avait acheté, puis... Mais comment ça se fait que vous avez su qu'à un moment donné, c'était pas vrai, qu'il l'avait pas acheté? Bien, ça a paru en cours. Ça a été en cours, puis il a été condamné à cause qu'il avait volé ça. C'est qui qui a emmené ça en cours? Je ne sais pas. C'était beau spacer mining, à un moment donné. Il y avait un gardien, il y avait un gardien au début, là. Ah, pour la mine, là? Pour la mine, là. Puis il gardait le bateau, puis il gardait tout ça, là. Il gardait les emplacements, puis il gardait tout ça. Il surveillait tout ça, là, lui. Il surveillait tout ça. Puis à un moment donné, le gardien, bien, il payait plus ou moins, là. Il a décidé qu'il lâchait la job. Puis ils n'ont pas remis d'autres. Ils n'ont pas remis d'autres gardiens. Les mineurs qui travaillaient, là, dans le temps, ça gagnait quoi comme salaire, à peu près? Ça gagnait en 60. Ça gagnait, je pense, ses 5 piastres de l'heure. En 60? En 1960? Oui, oui. Donc, quand ça a commencé dans les années 1864, puis tout ça, là, il ne devait pas gagner grand-chose. Ben non, il gagnait, il gagnait quoi, peut-être 50 cents de l'heure, peut-être 35 cents de l'heure, je ne le sais pas. En fait, c'est pour rien, pas aucune... Parce que pour gagner 5 dollars de l'heure en 60, là, on te disait que pour des mineurs, là... Oui. C'était pareil. C'était pas cher, hein? Non, non. C'était des grosses journées, en plus. C'était des grosses journées. Ça travaillait... ils travaillaient sur deux chiffres, ils travaillaient jour et nuit. Mais ils travaillaient 12 heures, 12 heures. Ah, c'était des chiffres de 12 heures? Oui, oui. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà essayé de trouver de l'art? Non. Ben... Jamais? Il ne faut pas que je dise non! Il ne faut pas que je dise non. En 78, quand on a fait les fêtes champêtres à Saint-Simon, qu'on avait fêté le 50e, là... C'est vrai que vous participez à tous les événements de Saint-Simon, vous êtes partout. Oui. Un peu, oui. On avait... on avait monté ça, une chose, une petite slousse, là, avec un récoeur, et puis on avait la vie de la Terre. C'est quoi un récoeur? Un récoeur? Un récoeur. Mon Dieu! Il faudrait que là, l'image, c'est un appareil qu'on brasse, là, avec une poignée, là, qui mélange la terre avec l'eau, qui... Qui démêle... Qui démêle le gravier, là, avec la terre, si vous voulez, là. Puis ça descend dans une slousse, là, une slousse, c'est quelque chose qui est penchée, là, puis il y a des bords, là, là-dedans, là, puis la terre descend. Elle passe par-dessus, il y a tout le temps de l'eau, là, qui coule, là. La terre descend, elle passe par-dessus, puis le gravier, il reste en arrière de la barre, oui. Parce que lui, il est plus pesant, là. Il reste plus pesant. Puis c'est là-dedans qu'on cherche là-haut. Un récoeur. On cherchait avec quoi? On cherchait avec un plat à laver. Un plat à laver? Un plat à laver. C'était un plat à peu près de cette grandeur-là, là. C'est justement ça, c'est un... Oui, bon! Il parle par exemple de son fils, François. Ce que les prospecteurs ont. C'est ce que les prospecteurs ont. Encore et tout. Quand ils cherchent de l'or, c'est là-dedans qu'ils cherchent. Jean-Luc Deslandes, le médecin, là, celui qui est à Saint-Ephraim, je pense, c'est un prospecteur. C'est un gars qui cherche de ça, de l'or. OK. Puis vous, vous avez travaillé avec ça? Bien, j'ai travaillé, j'ai travaillé, si on peut dire. Bien, vous avez essayé de... Vous trouvez? Oui, on l'a trouvé. Ah! Mais c'était pas des grosses pépites, par exemple, là. Ce qu'on a trouvé, là, on appelle ça des couleurs. Mon Dieu, c'est gros comme... comme la pointe de votre stylo, là. C'est à peu près gros comme ça, là. Mais ça, c'était juste de la terre prise en surface, là. C'est de la terre qui avait déjà été lavée, anciennement. Parce que Saint-Simon, là, c'est bâti sur de la terre qui a été lavée, celle-là, là. OK. C'est toute de la terre qui a été lavée, ça. Ah oui? On appelle ça de la téline, là, si vous voulez, là. C'est bâti là-dessus. Puis on avait pris... on avait pris de la téline qu'on avait lavée au bord de la rivière, là. Puis il y en avait. On avait trouvé des couleurs. On avait trois cadières de cinq galons, là. Puis il me semble que c'est une douzaine de couleurs qu'on avait trouvées là-dedans. C'est pas énorme, là, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y en a encore. C'est avec ça que vous avez construit votre maison dans les années 80? C'est en 90. Ah, en 90! Ville de l'Amérique, on va voyer. Parce que t'as fait, t'as été bien reçu chez M. Loubier. M. Loubier m'a invité à dîner avec son fils François. Et j'ai été très bien reçu. Son épouse m'a fait manger. J'ai pris trois assiettés. Du monde très accueillant, c'est Loubier. Ça, c'est pas surprenant. Comme la famille Loubier est correcte. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Saint-Simon. Oui. Parce que, bon, en 50, c'est la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, le premier maire qui fait reménager le Poulain. Par la suite, il y a Antonio Quirion, il y a Louis Bisson, Eugène Rodrigue, Charles-Auguste Quirion, puis aujourd'hui, c'est Martin Busk. C'est bien ça? C'est Martin Busk qui est maire, oui. En 44, la première fondation de la commission scolaire. Avec les salaires des profs en 44, tu sais, c'était combien par année? Il devait qu'on y chère. Oui. Combien? Par année, 120 $. Ah, par année? Par année. 120 $ par année, un prof? Oui, oui. Je comprends pourquoi ils font un grime aujourd'hui. Dans ce temps-là, ils ne faisaient pas comment ça. Après ça, bien, tu as eu d'autres choses qui ont été fondées. Tu as l'œuvre des loisirs en 60, le comité des citoyens en 77, donc M. Loubier est certainement là-dedans. La première église a été construite quand? En 1928. En 28? En 28. Parce qu'avant, c'était juste une petite chapelle qu'il y avait là. C'était juste une chapelle. Qui avait été construite par qui, cette petite chapelle-là? C'était... Je ne sais pas. C'était M. Lambert, je pense. Je pense que c'était M. Lambert qui avait construit ça. L'abbé Lambert? L'abbé Lambert. Qui était un curé de Beauceville à ce moment-là? Qui était curé de Beauceville, oui. Qui avait construit une petite chapelle. Une petite chapelle, c'était quoi? Ça, c'était en quoi? En 18, à peu près? Ah, c'était avant 18, ça. La petite chapelle a été construite le temps des mineurs. Le temps des mineurs? Le temps des mineurs. OK. C'est-à-dire dans les années 1860. 1860. Pour en arriver à l'érection, là, de la... De la... De la paroisse. De la paroisse Saint-Simon, là. En 1928. En 1928. Oui, oui. Le curé, aujourd'hui, à Saint-Simon, est-ce que vous avez le curé de Beauceville ou de Saint-Georges? C'est le curé de Saint-Georges. Saint-Georges S. Le secteur S. C'est Laval qui est curé. Ça a tout le temps été le curé de Saint-Georges à Saint-Simon ou vous avez déjà eu un curé local? Ah oui, on a toujours eu des curés jusqu'en... 80... Ah, donc c'est nouveau. 92, c'est nouveau. Ah! Donc, en 28, le premier curé... Non, en 62. Je m'excuse. C'est pas, c'est 92. En 28, le premier curé, c'est l'abbé Petit Giroux. L'abbé Petit Giroux. Oui. Oui, c'est ça. Ah! La réponse. Par la suite, là, vous avez eu l'abbé Varys-en-Roy. Oui. C'est ça? Oui. On a eu M. Pelletier avant. M. Pelletier avant? Oui, oui. M. Pelletier avant. Ensuite, c'était M. Chabot. Ensuite, c'était l'abbé Varys-en-Roy. Ensuite, c'était l'abbé Dussault. Je suis en 47 que vous avez eu les cloches. Les cloches, oui, oui. Il y a une petite histoire autour des cloches. Ah oui, il y a une petite histoire. C'est quoi, donc? Rapidement, là, il me reste quelques minutes. Quelques secondes. Bon. La bénédiction des cloches, bien d'abord, le poids total, c'est 2871 livres. Ça vient de Haute-Savoie en France. Ils ont coûté 3975,5$. Et demi. Vous êtes allé ici comment? En train? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne m'en rappelle pas. J'étais jeune dans le temps, moi, je ne m'en rappelle pas. Puis je ne me suis jamais informé, non? Vous avez sonné les cloches. Oui, oui, oui. Hé, ça fait 57 ans qu'ils chantent. 57 ans que vous chantez? À l'église?